Merci beaucoup. Ravataï, le cours Bézrat HaShem qu'on va faire, le premier cours, on va faire les significations des prénoms. Combien le prénom qu'on donne à notre enfant, ça joue énormément sur toute sa vie. Et on va expliquer tout à l'heure d'après la Torah. Et si on aura le temps, la deuxième partie du cours, il va être sur les secrets des couleurs. D'après le ramak, Rabbi Moshe Kordovero, Rabbi Moshe Kordovero, c'était le rave de Aharizal, Ahari Akadosh, il y a à peu près douze jours, deux semaines à peu près, c'était l'ailula de ramak, Rabbi Moshe Kordovero, le rave de Aharizal. Alors le premier cours, on va le faire, les significations des prénoms, combien c'est important quand on choisit le prénom qu'on choisit comme il faut, parce que toute la vie de notre enfant, elle est pliée dans son prénom. Et on a vu ça dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat. Et deuxième partie du cours, il va être à Tachem Kionfra. Si on aura le temps sur les significations des couleurs, combien les couleurs influencent sur notre vie de tous les jours. Des fois, il y a des gens qui sont malades, ils ont l'attention, ils vont prendre des médicaments pour baisser l'attention, et c'est faux. La seule chose qu'il fallait faire, il fallait éliminer la couleur rouge à la maison, parce que la couleur rouge fait monter l'attention. comme ça, elle explique le ramak, il y a beaucoup de couleurs qui jouent sur la migraine, qui jouent sur le cholestérrol. C'est uniquement de couleurs qu'on voit. Ok, ça sera les deux cours d'Azirat Hashem. Je répète, je dis que les cours d'Azirat Hashem alors le cours qu'on va faire concernant les prénoms, c'est un cours que j'ai pris des livres qui s'appellent Sefer HaYetzira. C'est quoi Sefer HaYetzira ? C'est un livre où il y a tous les codes de la création du monde. A Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a utilisé des codes. Et c'est quoi les codes qu'Hashem a utilisés ? C'est les 22 lettres hébraïques. VaYom Ereloquim Yehi, VaYéhi. A Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé, il a pris des lettres, il a formé des mots, et avec ça, A Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, avec des mots. Nous, on appelle ça avec des noms. On appelle ça en français avec des prénoms. Quand A Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, quand HaShem, il a voulu créer Adam HaRishon, A Kadosh Baruch Hu, il a demandé au Malachim, qu'est-ce que vous pensez si on va créer l'homme ? Les Malachim, ils ont dit à HaShem, il ne faut pas créer l'homme, l'homme, il ne va faire que du mal. A Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais sachez que l'homme, il est beaucoup plus intelligent que vous. Et je vais vous prouver, A Kadosh Baruch Hu, il a ramené tous les animaux qu'il a créés, et il a demandé au Malachim, de donner des noms à chaque animal. Chauval, Chauval, Sous, Chamor, Kelev, Chatoul, chaque chose, et les Malachim, ils n'ont pas su donner des noms aux animaux. Ils n'ont pas su donner des animaux. A Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez voir Adam HaRishon, qu'est-ce qu'il va faire. Quand HaShem, il a créé Adam HaRishon, A Kadosh Baruch Hu, il a ramené devant Adam HaRishon tous les animaux. Et Adam HaRishon, il a donné à chaque animal un nom, para, chauval, et chaque chose, il a donné des prénoms. Il y a un seul espèce qu'à Adam HaRishon, il n'a pas donné de prénoms. Qu'il n'y a pas de prénoms jusqu'à aujourd'hui, c'est les poissons. Pourquoi ? Si on aura le temps, on va expliquer pourquoi Adam HaRishon, d'après le Soud, il n'a pas donné des noms aux poissons. Aujourd'hui, quand on donne des noms aux poissons, à Tunis, on appelle les haraimis. En Israël, on l'appelle autre chose. Ce n'est pas la même chose. Dans le monde entier, quand on dit un cheval, alors dans le monde entier, les lettres changent, mais ça veut dire cheval. Mais quand moi, j'appelle en Israël le poisson Nesichat Anilus, ici en France, je l'appelle le Perche des Nils. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les poissons, ils n'ont pas de noms. Et Adam HaRishon, il n'a pas donné des noms aux poissons. Pourquoi il ne leur a pas donné ? Si on aura le temps, on va expliquer, Béodot HaShem. Mais on voit que celui, le premier, qui a donné des noms, c'est Adam HaRishon. Et qu'il a donné, lors d'Adam HaRishon, de donner des noms à chaque chose, c'est HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, il donne un ordre aux parents de donner des prénoms à leur enfant. Alors, comment ça se passe ? Dans le sefer HaItzira, qui a écrit ce livre-là, il y en a qui disent que c'est Adam HaRishon. Mais il y a Chassim Otole Adama HaRishon. Comme ça, on dit Adam HaRishon. Pas Adam HaRishon, Avraham HaRishon. Mais il y a Chassim Otole Avraham HaRishon. Et Avraham HaRishon là-bas dit que c'est tellement important le prénom qu'on donne à notre enfant qu'en réalité, c'est une prophétie. Quand les parents, ils ont décidé d'appeler leur fils Menachem, Mendel, Shimon, Meir, ou n'importe quel prénom, c'est HaShem qui a pris toute la vie de l'enfant, et il a plié dans le prénom, et il a mis dans la tête des parents. « Appelez votre enfant Menachem. Appelez-le David. Appelez-le Shmuel. » Pourquoi ? Parce que c'est des codes. Les prénoms, c'est des codes. C'est que des codes, les prénoms ? Alors, Akadosh Baruch Hu, comme il connaît le code de la vie de l'enfant, HaShem, il a mis dans la tête des parents. Et les parents, ils croient qu'ils ont trouvé un prénom moderne à leur enfant. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont appeler leur fils. Et eux, ils croient que c'est eux qui ont trouvé ce prénom. que c'est faux, c'est HaShem, il a donné. Des fois, il y a des prénoms qui font des erreurs. Et ils vont acheter des livres de prénoms. Il y a des livres dans les bibliothèques. Et ils vont choisir un prénom par rapport au livre. Ou ils vont demander à leurs parents, « Papa, maman, qu'est-ce que vous conseillez ? On va appeler au nom des gros-mertels. » Donc, celui-là, des tontons. Et ils demandent. Et là, ils sont en train de gâcher toute la vie de cet enfant-là. Il y a des enfants qui ont des blocages dans leur vie pour la simple raison qu'on leur a donné un prénom de quelqu'un qui fait des blocages. Parce que quand on nomme un enfant au nom de quelqu'un, cette personne, cet enfant, il continue la vie de l'autre. Et c'est pour ça qu'on préfère donner des prénoms à nos enfants, des prénoms des rabbinim. Pourquoi des prénoms des rabbinim ? Parce qu'en fait, on sait que les rabbinim, ils avaient une vie « al-der'echa gdushah » « sabba kadisha » Ils avaient, Baruch HaShem, leur vie comme il faut d'après la gdushah. Alors, nous, on souhaite à nos enfants qui vivent dans la gdushah. Alors, appeler son fils au nom d'un oncle qui est mort dans un accident de voiture et il n'a pas laissé des enfants, l'enfant qui viendra au monde, qu'on lui donnera ce prénom, il va passer la même vie que l'autre. On a vu plusieurs fois des gens qu'on leur a donné le prénom au nom de Kankah qui est mort pendant la guerre de Kippour en Israël. et cet enfant, il est mort après dans la guerre du Liban en 82. Pourquoi ? Parce qu'on continue la vie de l'autre. Alors, c'est déconseillé de donner un prénom à un enfant parce que les parents, ils nous ont forcé la main de donner le prénom au nom d'un de leurs frères ou d'une de leurs soeurs qu'ils avaient une vie difficile, qu'ils ont souffert énormément parce que l'enfant, il va continuer. L'enfant, il aura des blocages. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est pour cela, les parents, quand ils choisissent un prénom, il faut qu'ils choisissent eux-mêmes, le papa et la maman seuls. Et si les parents, ils ont un doute sur un prénom parce qu'il y a des prénoms qui sont difficiles à porter, très, très difficiles à porter. Je vais expliquer un prénom chez les hommes, un prénom chez les femmes, un prénom dans le monde des affaires parce que quand on monte une société et on donne un nom à la société, il y a des sociétés qui ont déposé le bilan après un an, après six mois, après dix ans, après vingt ans, il y a des sociétés qui tiennent la route pendant 50 ans. Pourquoi ? Il y a le nom qu'on a donné à la société comme ça il dit à Harry Akkadosh. Même le nom du magasin, à l'époque, ils appelaient ça magasin. Or, aujourd'hui, on appelle ça CARL qu'on appelle, on peut faire des blocages. Alors, on va prendre un exemple d'échac, mais j'ai dit à l'avance si vous entendez dans le cours que votre prénom il n'est pas tout à fait bien comme il faut et chez vous tout va bien Baruch HaShem, vous n'avez pas le droit de rajouter un prénom à votre prénom. Continuez comme ça Baruch HaShem. Une deuxième chose que j'aimerais préciser avant de commencer le cours parce qu'on n'a pas commencé encore le cours, j'aimerais préciser il faut faire très attention. On n'a pas le droit, c'est depuis l'époque de HaArizal, on n'a pas le droit d'échanger des prénoms. Il n'y a pas un RAV depuis HaArizal jusqu'à aujourd'hui qui est capable d'échanger un prénom à quelqu'un. Un RAV, il peut rajouter un prénom à quelqu'un. il y a des médecins dans les hôpitaux israéliens dans des services en phase finale, ils ont témoigné qu'il y a des malades qui étaient en phase finale qu'il fallait, ils devaient mourir d'après leur diagnostic et au moment qu'ils ont rajouté un prénom à cette personne, Baruch HaShem ils sont sortis. Il y a des médecins qui ne sont pas religieux qui témoignent. Qui témoignent. Alors on peut rajouter un prénom mais on n'a pas le droit d'enlever un prénom et changer le prénom. S'il y a un RAV il vous dit je vais vous changer votre prénom il faut vous sauver comme de la peste c'est très dangereux. Des fois j'entends des gens faites moi une bracha comment vous appelez je m'appelle David Reuven Shivan Lévi Yitzraq Ben Eliyahu Shimon David je ne comprends pas combien de prénoms de chat j'ai 4 prénoms pourquoi ? Parce que tel RAV il m'a rajouté parce que j'ai tel problème ce bonhomme là sa vie il a un blocage total c'est impossible on ne peut rien faire pour lui c'est fini on ne peut pas éliminer un prénom qu'on a rajouté à quelqu'un alors il y a tel RAV qui lui a rajouté il y a tel RAV qui lui a rajouté et l'autre encore il a rajouté une couche on appelle ça Batsal Batsal en français je crois ça se dit oignon l'oignon c'est des couches des couches des couches on est en train de rajouter des couches à nos enfants et nos enfants ils ont des blocages dans leur vie et on se pose des questions pourquoi mon fils il n'avance pas pourquoi ma fille elle n'arrive pas à trouver un chudour elle a tout ce qu'il faut elle est très intelligente elle a des diplômes c'est une fille mignonne une bonne famille elle a tout pour trouver un chudour facile elle atteint déjà 27, 28, 30, 31 elle atteint un H Ravé Shalom il y a une montre biologique qu'elle avance mais ils ne comprennent pas à cause des prénoms qu'ils ont donné à leur fille que tout est bloqué alors je répète s'il y a un RAV il y a beaucoup de charlatans la barbe ne veut rien dire la kippa ne veut rien dire il y a le pape aussi il y a un kippa ça ne veut rien dire il y a des vrais rabbinim qui connaissent dans les significations des prénoms qui peuvent vous dire quel prénom on peut rajouter pour tel problème et tel problème en général c'est les parents qui doivent choisir les prénoms il y a beaucoup de médecins qui ont témoigné alors maintenant on va commencer le cours Béedra Toshem on a donné des bases des choses avant de commencer le cours il faut savoir que les parents ils n'ont pas le droit de demander à des gens qui les aident à choisir des prénoms il ne faut pas on peut demander après quelles paroles ils ont choisi demander au Rav est-ce que tel prénom est-ce que tel prénom il est bien pourquoi j'ai dit qu'il y a des prénoms qui ramènent des blocages ce n'est pas moi que j'ai dit ça c'est une étude qui a été faite dans des endroits qui sont spécialisés à Yerushalayim par exemple dans la yeshiva à Avat Shalom des Rav Batsri Rav David Batsri que c'est des grands Mekoubalim ils ont fait une statistique ils ont trouvé que chez les hommes celui qui s'appelle Yosef que Yosef pas de prénom un seul prénom il a un blocage Yosef pourquoi parce que le prénom Yosef c'est un prénom qu'on a du mal à lui supporter il faut avoir des épaules très très lâches pour pouvoir se faire appeler Yosef le Zohar Akadosh il a dit j'ai compté combien de fois Yosef il a pleuré dans la Torah celui qui l'a pleuré le plus dans la Torah c'était Yosef dans les parachutes à venir on va voir combien Yosef il fait pleurer ses frères ils ne pleurent pas du tout quand les frères ils rencontrent Yosef Yosef ils pleurent sur leurs épaules et ils prient ils pleurent ils pleurent mais eux ils ne pleurent jamais pourquoi Yosef il fait pleurer Zohar Akadosh il dit pour pouvoir porter le prénom de Yosef il faut être mamash il ne chama tzadik alors en général c'est lui qui s'appelle Yosef où jamais il est marié où il est marié et divorcé où il est malade des nerfs il prend des médicaments pour comme ça il dit à Ari Akadosh et c'est rapporté aussi bien avant à Ari Akadosh il y a 2000 ans dans le Zohar Akadosh Rabi Shemant Bar Yochai deuxième prénom chez les femmes c'est Rachel une femme qui elle s'appelle Ke Rachel pas deux prénoms tout à l'heure on va parler des deux prénoms une femme qui elle s'appelle Ke Rachel il dit à Ari Akadosh que c'est un problème pourquoi parce que c'est marqué dans le prophète qu'il est préférable d'aller sur la tombe de Rachel Imenou qu'il y allait sur le Kotel sur la tombe de Rachel Imenou il y a plus de Gdusha que dans le Kotel c'est quoi le Kotel Kotel Amaravi c'était quoi là-bas on ne va pas parler maintenant c'était quoi c'était pas vraiment les bêtes amigdash les bêtes amigdash c'était beaucoup plus à l'intérieur là-bas c'était à côté de Shara Ashpot l'endroit qui est aujourd'hui est plus Kadosh que le Kotel beaucoup de rabbinim qui disent ça c'est Rachel Imenou il est conseillé d'aller plus sur la tombe de Rachel parce qu'elle elle pleure tous les jours pour nous elle a de la peine elle souffre de nous voir souffrir comme ça le Bénin Israël à l'étranger comme ça en hérit d'Israël ses enfants ils souffrent énormément alors elle fait que pleurer alors porter le prénom Yosef c'est difficile porter le prénom de Rachel c'est difficile très difficile il y a des noms des sociétés qui arrive à Kadosh aussi il développe qu'il dit qu'on a du mal à porter des noms des sociétés aussi il y a des prénoms qui font l'ouverture on va expliquer c'est quoi le meilleur meilleur prénom le meilleur après on va développer les prénoms Béhidrat Hachem qui dit le Ramam Ipanon le Ramam Ipanon c'était un grand Mekoubal le Ramam Ipanon dit le prénom le plus fort d'un enfant et on va expliquer pourquoi c'est Shmuel un seul prénom Shmuel pourquoi parce que ça serait bien que dans le prénom d'un enfant que ce soit fille ou garçon ils ont ou la lettre Aleph ou la lettre Meme ou la lettre Shin Emesh maintenant s'il y en a deux c'est mieux s'il y en a trois c'est le top et le prénom qu'il y en a trois c'est Shmuel il y a le Shin il y a le même et il y a le Aleph alors Shmuel c'est le prénom le plus fort d'où on sait ça le Ramam Ipanon dit vendredi quand on fait avant Harvitz on dit on dit là-bas Moshe va à Aaron tu prends Moshe et tu prends Aaron et tu le mets dans une balance ou Shmuel il est mieux que Moshe à Aaron lis le prénom de Shmuel et tu comprendras pourquoi Shmuel il est mieux que Moshe à Aaron pourquoi parce que Moshe les deux premières lettres c'est bien même Shin à Aaron la première lettre seulement elle est bien il y a le Aleph alors chez Moshe il y en a deux la troisième elle est chez son frère mais ils sont séparés Shmuel quand tu liras le prénom de Shmuel tu vas comprendre pourquoi Shmuel il est mieux que Moshe à Aaron pourquoi parce que Shmuel il a les trois lettres tout seul Moshe et Aaron ou Shmuel alors il dit le Ramam Ipanon que chez un enfant on lui donne le prénom ou Aleph ou même ou Shin ou les deux en même temps ou les trois en même temps c'est le top alors le prénom chez les garçons le top de top c'est Shmuel après c'est Moshe et après il faut chercher où il y a le plus d'Aleph même Shin c'est le meilleur chez les femmes ils disent c'est Hadassa qui c'est la femme qu'elle s'appelait Hadassa Esther Esther c'est pas un prénom il faut faire très attention les gens ils croient qu'Esther il y a des gens qui appellent leur fille Esther Esther c'est pas un prénom on a mes Gilat Esther nous on croit c'est l'histoire de la reine Esther il n'y a pas ça n'existait pas la reine Esther Esther ça veut dire caché Esther ça veut dire caché alors pourquoi on appelle ce livre là cette Megillah caché parce que Akadosh Baruch Hu il est caché à l'intérieur chaque fois quand c'est marqué mais en réalité Esther elle s'appelait comment c'est pas un prénom Esther c'est pas un prénom Esther elle s'appelait Hadassa alors il dit une femme qui on l'appelle Hadassa une fille qui on l'appelle Hadassa ça veut dire en hébreu un flambeau une fille qui elle s'appelle Hadassa c'est une fille qu'elle pourra régner qu'elle pourra éch'être comme ça il dit le ramah une vraie éch'être il dit qu'elle aura beaucoup d'ouverture que ce soit dans la réussite des ivougim des schlombay des enfants et là-bas il ramène en détail beaucoup d'atzlachot pour une fille qu'elle s'appelle Hadassa pour un homme qui s'appelle Shmuel Ari Akadosh il dit je quitte le ramah mais pas non je vais chez Arizal Arizal il dit pour ouvrir une affaire et pour avoir une réussite dans cette affaire le prénom s'ajout énormément il y a des noms qui bloquent les affaires et on va expliquer comment les noms ils peuvent bloquer une affaire pas seulement une affaire la vie d'un enfant et le prénom qui peut bloquer une affaire il y a des prénoms on ne va pas les citer maintenant mais on va citer un nom d'une société qui est toujours elle va marcher ça dépend c'est sûr et certain que le Kshira je ne vais pas lui ouvrir une affaire qui n'est pas Kshira et je donne un nom et je dis que ça va marcher parce que c'est faux d'accord la bracha il faut faire des tuiles il faut faire des choses qui sont Kshira etc mais pour avoir encore une facilité de la bracha tamar tamar en hébreu tamar c'est la date à Rosh Hashanah il y a à peu près un mois pile jour pour jour on a pris une date et on a dit à Rosh Hashanah quand vous avez pris la date vous avez dit que tous les amertumes c'est la parnassa c'est ce que le Kaddosh Baruch il a dit à la première dans la parasha qu'on a lu ce Shabbat qu'avec la sueur de ton front tu gagneras ton pain je crois en français ça se dit comme ça c'est quoi c'est l'amertume amer avec difficulté alors qu'est-ce qu'on fait on prend la date tam le nom en hébreu tamar si tu coupes en deux ça fait tam tam c'est la fin mar de l'amertume la fin de l'amertume des blocages de la parnassa comme ça il explique à Rizal alors on va pas tarder sur ça on va avancer le cours parce qu'il y a beaucoup de choses sur ça et j'aurais voulu parler un peu sur les significations aussi des couleurs si on aura le temps alors on a vu le prénom chez les garçons c'est Shmuel chez les filles c'est Adassa et dans le monde des affaires c'est c'est Tamar quand j'ai dit dans le monde des affaires il faut faire attention celui qui a un magasin il sait bien qu'il y a le nom C-A-R-L sur les papiers et il y a le nom de l'enseigne quand Ari Akadosh il dit que la société elle s'appelle Adassa c'est la société la C-A-R-L pas le nom par exemple ici en France il y a un magasin sur toute la France qu'on l'appelle Casino où on fait les courses sur le papier ça ne s'appelle pas Casino à l'extérieur c'est marqué Casino dans le papier ça s'appelle Société Nahori c'est les frères Nahori ça appartient pas à qui des juifs mais c'est les juifs qui ont monté cette affaire là qui s'appelle Nahori la famille Nahori mais ils ont vendu après départ ils sont à la bourse etc mais dans les papiers quelqu'un qui l'est bien placé il m'a dit moi je ne les connais pas quelqu'un qui m'a dit il y a le nom de l'enseigne et il y a le nom de la société ici il faut appeler Tamar c'est le nom de la société si tu veux appeler aussi l'enseigne pourquoi pas dès qu'elle a Tamar on peut donner ok Rabotai on continue le cours j'aimerais ramener pour comprendre combien c'est important le prénom une histoire que l'Agmara elle raconte l'Agmara elle raconte une histoire qu'un jour Rabi Meher Baalanes Rabi Yosse ils étaient trois rabbinim qu'ils ont parti ramasser de l'argent chacun pour sa yishiva Rabi Meher Baalanes Rabi Yosse et Rabi Yehuda ils ont parti ramasser de l'argent pour la yishiva chacun avait une yishiva ils ont fait le tour et à l'époque quand ils partaient faire un tour ce n'était pas une semaine ils prenaient un billet le retour dimanche ils retournaient dimanche non quand ils partaient c'était pour trois mois quatre mois c'était à Dodan et Rabi Meher Baalanes Rabi Yosse et Rabi Yuda ils ont parti ramasser de l'argent pendant six mois après six mois ils retournent chez eux à la maison et chacun il a une bourse remplie d'argent ils ont ramassé de l'argent vendredi arrive et ils sont toujours sur la route ils tombent sur une auberge et Shabbat il va rentrer ils sont embêtés où cacher l'argent ils n'avaient pas de coffre fort comme aujourd'hui dans les chambres il n'y a pas ça à l'époque ils étaient embêtés alors les deux Rabi Yosse et Rabi Yehuda ils ont dit à Rabi Meher Rabi Meher regarde le patron de l'auberge il a une grosse barbe il a une grosse kippa c'est un vrai religieux viens on lui fait confiance on lui donne l'argent Rabi Meher Barlanes il leur a dit écoutez moi pour faire des affaires avec quelqu'un il faut que je sache comment il s'appelle moi d'après le prénom je sais comment décortiquer un prénom et savoir qui c'est la personne est-ce qu'il est honnête il est malhonnête est-ce qu'il a la bracha on ne peut pas s'associer avec n'importe qui comme ça je ne peux pas donner à mon argent je lui pose la question comment il s'appelle si le prénom il me convient il n'y a pas de problème je lui donne si le prénom il ne me convient pas je ne lui donne pas ils ont dit l'agmarin raconte qu'ils ont parti et Rabi Meher il a dit comment tu t'appelles et le bonhomme il a dit je m'appelle Kidor et dans la Torah on a lu il y a deux shabbat on a lu Kidor c'est des gens pas de confiance Kidor c'est des gens pas de confiance Rabi Meher Barlanes il a dit à ses copains Rabi Yose et Rabi Yuda écoutez c'est marqué dans la Torah noir sur blanc il ne faut pas lui faire confiance eux ça les a rongé pas garder l'argent chez eux dans la chambre ils ont dit écoute on n'a pas le choix on va lui donner on va faire confiance à la barbe ils lui ont donné Rabi Meher Barlanes qu'est-ce qu'il a fait il a dit le seul endroit où je peux cacher mon argent c'est au cimetière qu'est-ce qu'il fait il quitte l'hôtel vite avant que Shabbat 30 il court vers le cimetière la première tombe qu'il trouve il fait une ouverture là-bas il cache son argent et il retourne à l'hôtel Baruch HaShem tout va bien il mange bien vendredi soir il va en dormir les langues de Mamata ils font Chachrit Moussav tout ce qu'il faut et en plein repas quand le maître de l'hôtel cette auberge-là en train de leur servir le tchon la daf il leur dit au rabbani monsieur le rabbin je rêvais un rêve cette nuit si vous pouvez m'interpréter les rêves le rêve que je viens de faire ils leur ont dit c'est quoi ton rêve il leur a dit mon père il est venu dans mon rêve et il m'a dit qu'il y a un barbu qui a caché une grande somme d'argent dans ma tombe viens chercher cet argent j'ouvre une parenthèse là-bas l'agmara dit que Rabbi Meir Balanes il est parti dans un cimetière des non-juifs il l'a caché dans une tombe et chez nous il n'y a pas d'hasard chez les juifs il n'y a pas d'hasard Mikré c'est les lettres Rakhme Hachem à Kadosh Baruch il a fait en sorte qu'il tombe sur la tombe de qui le papa de le patron de cette auberge qui était converti il y en a qui disent qu'il n'était pas converti et qu'il s'est déguisé alors le papa il vient dans le rêve après 40 ans qu'il est mort d'ici le proverbe en arabe et judéo-arabe qui on dit on ne peut pas faire confiance même après 40 ans après la mort on ne peut pas faire confiance je referme la parenthèse et Rabbi Meir Balanes quand il entend le rêve que le papa il est venu dans le rêve il lui a dit viens dans ma tombe il y a de l'argent Rabbi Meir Balanes tout de suite il lui a dit tu sais les rêves des vendredis soir ils sont faux les rêves des vendredis soir ça ne marche pas entre parenthèses Rabbi Meir il a menti le rêve des vendredis soir à la fin de la nuit ils sont vrais la semaine dernière on a fait un cours vous pouvez le trouver sur Youtube ou sur mon site coursrafpinto.com signification des rêves quand est-ce que les rêves ils sont vrais quand est-ce qu'ils ne sont pas vrais quand est-ce qu'ils peuvent raconter des rêves qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui fait des cauchemars là-bas j'explique dans le cours je referme la parenthèse Rabbi Meir Balanes tout de suite il dit au maître d'hôtel le patron de l'auberge il dit c'est faux, c'est faux Shabbat sort et Rabbi Meir Balanes vite il court au cimetière il récupère son argent et quand il rentre dans l'hôtel il voit que les deux rabbins ils pleurent Rabbi Yosey Rabbi Yuda il leur a dit qu'est-ce qu'il se passe ils lui ont dit le patron il nie qu'on lui a donné l'argent il a dit personne ne va vous croire regardez la barbe que j'ai regardez la kippa que j'ai qui va vous croire alors il nous a pris notre argent qu'on a ramassé pendant six mois Rabbi Meir Balanes il leur a dit ne vous inquiétez pas j'ai décortiqué son nom son prénom je sais comment récupérer l'argent et en fin de compte Rabbi Meir il aura récupéré l'argent dans la journée Rabbi Meir pourquoi je ramène cette histoire pour vous montrer que toute la vie de quelqu'un elle est pliée dans le nom dans le prénom qu'on lui a donné et c'est pour ça nous autant que parents on doit faire très attention quand on choisit le prénom à notre enfant parce que ça ça lui permet je ne dis pas que c'est que ça mais c'est une aide que l'enfant a pour avoir des réussites ou des blocages dans sa vie alors il faut faire attention pourquoi ? des fois les parents ils nous obligent de donner à nos enfants le prénom de leurs parents et leurs parents peut-être ce n'était pas des chômeurs shabbat peut-être ce n'était pas des gens qui étaient très malades on ne peut pas continuer à donner la même chose et faire photocopie de la même personne parce que ça joue énormément même en tant que sandak quand tu choisis quelqu'un sandak il faut faire très attention parce que c'est imprégné au bébé quand il attrape le bébé dans ses mains quand il est sandak il faut bien choisir la personne Rabotay moi je lis dans le livre de Ramam Ipanon dans le livre de Ramam Ipanon il dit des choses mais c'est d'après la Kabbale vous n'êtes pas obligé de suivre vous n'êtes pas obligé de suivre mais c'est d'après la Kabbale lui il dit que c'est déconseillé de donner deux prénoms à un enfant chez les Ashkenazim c'est courant chez eux c'est très courant chez les Ashkenazim appeler Menachem Mendel appeler Rouven Lévi appeler Lévi Mendel c'est très courant chez les Ashkenazim c'était comme ça et ça continue à être comme ça et ça pose aucun problème chez les Ashkenazim ou ça peut poser des problèmes d'après la Kabbale uniquement chez les Sfaradim moi mes enfants tous mes enfants que ce soit fille, garçon ils ont deux prénoms parce que moi j'ai grandi dans des ishibots Ashkenaz et moi j'ai appris comme les Ashkenazim c'est que quelques années après mon mariage que j'ai appris d'après le Raman Mipanon qu'il ne faut pas faire mais à partir de maintenant c'est lui qui est Sfarad il faut éviter de donner deux prénoms pourquoi on va expliquer tout à l'heure on n'a pas le droit de raccourcir le prénom de quelqu'un si par exemple tu as appelé ton fils Gabriel tu n'as pas le droit de l'appeler Gabi si tu as appelé ton fils Yosef tu n'as pas le droit de l'appeler Yossi si tu as appelé ton fils à la Brite Mila Raphaël tu n'as pas le droit de l'appeler Raffi ou des fois on appelle notre fils Yosef Raim et il y a des gens qui l'appellent Yo-Yo chacun il donne des noms des prénoms d'amour je crois en français ça se dit je ne sais pas comment on appelle ça en français et là on peut faire un blocage à la réussite de nos enfants dans les études tant qu'ils sont petits les enfants ils ne peuvent rien dire alors on les appelle Yo-Yo on l'appelle Bobo on l'appelle comme on veut mais quand l'enfant il grandit il ne veut pas qu'on l'appelle comme ça mais le problème quand on l'appelle comme ça quand il est petit on peut lui faire des blocages dans ses études l'enfant il peut continuer à faire pipi très tard et on se pose des questions il a 14 ans il fait toujours pipi au lit comment ça se fait il y a des enfants qui bégayent et il n'y a pas de raison pourquoi qu'ils bégayent en général les enfants qui bégayent quand il y a des problèmes d'échelon bête alors l'enfant il est un peu choqué de ce qui se passe alors il bégayent c'est normal d'accord mais il y a des enfants qui n'ont pas de raison qu'ils bégayent ils vivent dans une famille en hébreu on dit bonne santé quand même l'enfant il bégayent pourquoi ? parce qu'on joue avec le prénom et on bloque et pourquoi il faut faire attention à ces choses là on va expliquer pour le moment j'ai dit qu'est-ce qu'il dit il dit il est préférable quand on donne un prénom à un enfant de lui donner un prénom minimum minimum trois lettres il y a des prénoms avec deux lettres c'est des conseillers alors si vous allez me dire comment ça se fait que Yaakov il a fait ça Yaakov il a appelé son fils Dan Dalet Moun Sofit il appelait un autre fils Gad Gimel Dalet deux lettres et si toi tu dis qu'il ne faut pas faire une chose pareille alors si Yaakov il a fait moi je suis mieux que Yaakov mais Yaakov il s'est expliqué quand il a donné des brachotes à ses enfants chaque enfant qui lui est venu au monde la mère elle a dit pourquoi je l'appelais Lévi chaque enfant il y a une raison pourquoi on l'appelait Yosef Gad dans la Torah regardez c'est la mère qu'elle a dit mais qui l'a dit à la mère c'est Yaakov Avinu qui lui a dit de dire pourquoi pour nous enseigner pour choisir un prénom à un enfant il faut que les deux parents soient d'accord le mari ne peut pas obliger la mère et la mère ne peut pas obliger le papa le mari d'un prénom il faut qu'il se mette d'accord pour choisir le prénom d'après la halacha pardon pas d'après la halacha je suis désolé d'après le coutume en général le premier enfant on l'appelle au nom de papa paternel si on parle ici d'un père qu'il avait une belle vie qui était religieux un deux qu'il était en bonne santé qu'il était heureux Baruch HaShem était marié pas divorcé avec des enfants Baruch HaShem il a vu des petits-enfants alors on peut continuer à faire la même photocopie comme ça l'enfant il va continuer et deuxième enfant on l'appelle au nom de grand-père on ne va pas rentrer maintenant dans les polémiques si le beau-père il n'est pas chômeur Shabbat et on est obligé alors on va le mettre en deuxième prénom et pas premier prénom c'est pas le but du cours le but du cours que j'aimerais vous transmettre que les règles comment il faut faire attention pourquoi il faut choisir un prénom plus que trois lettres alors j'explique d'après la Kabbal moi je m'appelle Raphaël je suis un homme j'ai une mère Baruch HaShem jusqu'à 120 ans et c'est marqué dans le livre qu'un enfant que ce soit moi toi elle même les femmes tous les brachotes qu'on reçoit on est lié avec notre mère pas avec notre père moi tout ce que je reçois c'est ma mère qu'elle reçoit des Akkadosh Baruch Hu et Akkadosh Baruch Hu il donne à ma mère et ma mère elle me passe à moi pas le père c'est pour ça quand on fait un bracha et malade on lui dit tu t'appelles ta mère elle s'appelle comment David Ben Rachel David Ben Myriam David Ben Léa le nom de la mère pourquoi à la synagogue on utilise le nom de père quand on fait monter un enfant à la Torah pour faire Kavod au papa tout simplement tout simplement pas plus que ça c'est comme un enfant quand il vient au monde la mère elle a galéré elle a porté son fils pendant neuf mois pendant les trois premières mois elle faisait qu'il vomir elle a accouché elle s'est mise en danger de mort et à la fin j'ai des bonbons sur le papa et la maman dans l'histoire elle est où la pauvre c'est elle qui a tout fait à 99% elle est où la mère ok tout ça c'est pour faire Kavod au papa je referme la parenthèse mais il faut savoir que c'est la mère qu'elle donne à l'enfant et la mère elle est liée avec Hachem avec trois tuyaux il y a un tuyau de la santé Refua il y a un tuyau de mariage et il y a un tuyau des enfants quand on dit de mariage c'est la Parnassa aussi alors la mère elle lit ces trois choses à son fils des fois un enfant on lui donne qu'un prénom à deux lettres alors on va utiliser qu'un tuyau avec quoi je suis lié avec ma mère qu'un tuyau et il me manque un troisième que ce soit le mariage la santé il y a un blocage et les gens ils ne comprennent pas pourquoi il y a un blocage des fois la mère elle bloque des fois la mère elle n'a pas de prénom en hébreu il faut faire attention il y a des prénoms judéo-arabes on les appelle il y a un machlouf au Maroc on appelle machlouf ça c'est un prénom juif il n'y a aucun problème c'est Michael mais on l'a transformé en arabe ça s'appelle judéo-arabe il y a quelqu'un qui s'appelle Mesodi chez les femmes il y a par exemple il y a des prénoms comme ça par exemple chez les Algériens Wardah Shoshana Wardah ça ça s'appelle des prénoms hébreux ça ne pose pas de problème il y a une signification mais des fois il y a des gens qui ont des prénoms qui ne sont pas du tout hébreux ils ont des prénoms on va dire français Jean-Luc Jean-Marc Jean-Yves je ne sais pas ça ça ne s'appelle pas que tu as un prénom quelqu'un qui n'a pas de prénom il n'est pas lié à sa mère que ce soit fille ou garçon il y a des enfants qui ont atteint un certain âge ils n'ont pas de prénom en hébreu ils n'arrivent pas à se marier ils ont des blocages de Parnassah ils ne comprennent pas pourquoi parce que la mère elle n'a pas de prénom en hébreu ou toi tu n'as pas de prénom c'est pas que ça Rav Shalom je ne dis pas que ça mais ça joue énormément ça joue énormément ces choses là alors on est lié directement avec notre mère comme on a expliqué avec trois tuyaux c'est pour ça il faut appeler l'enfant minimum minimum trois lettres et pas deux lettres on n'a pas le droit de choisir un autre enfant un prénom c'est un prénom d'un garçon ici en France il y a des filles qu'on les appelle Raphaël avec deux L-E à la fin garçon Raphaël c'est L-E à la fin tu n'as pas le droit d'appeler ta fille Raphaël avec deux L-E à la fin et c'est le prénom d'un garçon parce que la Nechama que ta fille a ça s'appelle Nukba dans la Kabbal Nukba ça veut dire féminine Nukba et toi tu es en train de lui donner un prénom masculin alors cette fille la Nechama elle ne trouve pas un équilibre cet enfant il ne trouvera jamais un équilibre dans sa vie tu n'as pas le droit d'appeler non plus un garçon avec un prénom d'une fille cet enfant il va être aussi il ne va pas trouver son équilibre chez les Ashkenazim souvent ils donnaient des prénoms à des garçons des prénoms des filles par exemple chez les Ashkenazim par exemple en Israël il y a un Rav un ami à moi il est connu il a écrit le livre Rav Meir Simcha à Kohen Rav Meir Simcha Simcha c'est un prénom d'une fille mais on donnait des fois des prénoms à des filles parce que dans la famille ils avaient des enfants qui étaient malades et pour embrouiller le Satan alors on donnait le prénom d'une fille à un garçon c'était pour des raisons mais s'il n'y a pas de raison on n'a pas le droit de donner des prénoms des filles à des garçons ni à des garçons à des filles pourquoi ? parce que ces enfants ils ne trouveront pas d'équilibre dans leur vie parce qu'on embrouille la Nechama la Nechama elle est confus elle ne comprend pas parce qu'il faut savoir que le prénom qu'on donne à un enfant il joue dans trois choses il y a dans le graphisme comment on écrit la lettre ? je donne un exemple j'utilise mon prénom pour ne pas viser personne comment j'écris Réch Réfaël Réch je commence par 1 et je descends en bas c'est négatif je commence 1 et je descends en bas le Pé c'est la même chose le Aleph la même chose mais le Mlamèd que c'est la lettre la plus haute je commence par en bas et je m'entends alors il y a le graphisme de la lettre qui se joue énormément alors il y a une courbe là chez moi ça descend ça descend mais à la fin ça monte en flèche c'est bien c'est beau le Lamed ça veut parler de quoi ? ça veut parler de la Réfua Raphaël on ne va pas rentrer dans ça maintenant il y a la valeur numérique du prénom Aleph c'est 1 après il y a quoi ? Pay Pay c'est 80 je monte en flèche après il y a quoi ? pardon il y a Rech d'abord c'est 200 pardon 200 je suis en haut après il y a Pay 80 j'ai 200 je chute après il y a Aleph je chute encore et après il y a Lamed je monte alors la courbe elle n'est pas bonne mais ça contredit quoi ? ça contredit le Lamed que ça finit bien alors il faut savoir lire dans les prénoms c'est pas n'importe qui alors il y a ce qui joue c'est le graphisme il y a le courbe le courbe je crois en français ça se dit les chiffres qui montent et qui descendent et il y a aussi la tonation la tonation Re par la gorge il y a des lettres qui ont dit dans 4 façons par la gorge par la langue par les dents et par les lèvres d'accord ? alors ça joue aussi énormément on ne va pas rentrer maintenant dans ça on continue alors c'est pour ça il faut faire très attention je répète ne pas demander des conseils pour les prénoms à personne ni aux parents ni à personne c'est lui qui a un stylo devant lui qui l'écrit pas horizontal qui l'écrit vertical nechama non shin men et en bas hey alors la première lettre c'est quoi ? non non c'est le chiffre 50 50 c'est le chiffre le plus fort dans la spiritualité le hey c'est la lettre la plus bas qu'il y a pourquoi ? parce qu'il a créé le monde avec deux lettres ici ce monde il a créé avec la lettre yud alors quand tu écris nechama horizontal vertical alors il y a le noun en haut qui c'est le top et il y a en bas et qu'est-ce qui reste en milieu ? Shem le prénom c'est-à-dire avec le prénom que tu donnes à ton fils tu peux le faire monter tu peux lui donner des options à réussir dans sa vie jusqu'en haut comme Chaz Veshalom tu peux le faire chuter au plus bas possible dans sa vie Chaz Veshalom c'est pour ça il faut faire attention ok je vais essayer d'avancer je saute des choses parce que j'aimerais avancer un peu sur le cours signification des couleurs sinon on le fera Bédrat HaShem mardi prochain là je saute c'est des choses que je n'aurais pas voulu dire en public c'est des cours que je donne à des personnes dans ma synagogue face à face et pas en public parce que je ne sais pas qui il y a avec nous on est 70 personnes c'est un bon chiffre 770 et comment on peut désausser le prénom de quelqu'un et savoir qui elle est la personne des fois tu veux acheter une maison et on te dit la maison elle se trouve au 22 telle rue est-ce qu'il y a le chiffre 22 pour acheter une maison par rapport à ton prénom c'est bien je ne vais pas donner ça en public comme d'accord j'ai fini à Botaï ce cours là c'est lui qui a le temps après qui regarde mes guillettes routes toute l'histoire des routes à Mo'avia que ce soit avec ses beaux-parents et c'était Liméler et c'était Naomi et sa soeur qu'elle s'appelait Orba leur mari qui s'appelait le mari Mahlon Vekilion tous ces prénoms là c'est exactement toute l'histoire c'est leur prénom j'ai dit vite fait par exemple route c'est quoi la valeur numérique des routes 606 une femme qu'on l'appelle route qu'elle n'est pas juif elle va se convertir au judaïsme pourquoi parce que des 606 arrivés aux 613 mitzvot il manque les 7 mitzvot qu'elle observe les 7 mitzvot noaniques que le rabbi de Lubavitch il a développé énormément et on développe ça énormément des côtés dans le monde de publier les 7 mitzvot noaniques alors route elle s'est convertie Orba Orba en hébreu ça veut dire quoi Orba nuque elle elle s'est retournée au judaïsme elle a donné la nuque au judaïsme et qui est venu au monde Goliath son fils était Goliath qui voulait tuer qui David qui vient de qui de route après on a les enfants il ne faut pas appeler un enfant machlon machlon c'est la maladie son mari il est mort d'une maladie mystérieuse comme ça il dit le radak et Kylion Kylion il est mort d'une maladie des reins il est mort d'une maladie des reins et le papa de tout cela il s'appelait comment il s'appelait Elimelech Elimelech il devait être en réalité David Amélech ça devait être son fils mais comme lui il n'a pas voulu faire la tzedakah il a quitté Eretz Yisrael il est parti se cacher à Moab David Amélech il ne viendra pas de toi David Amélech il viendra de ta belle-fille trois générations après elle s'est mariée avec Boaz elle a eu Oved Oved a eu Ishaï Ishaï a eu David et David a eu Shlomo Amélech si je ne me trompe pas ok Rabotai on voit que toute l'histoire des routes ça a joué qu'est-ce qui leur a joué cette histoire c'était les prénoms je ferme ce cours des significations des prénoms on a fait que la moitié parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public je ne sais pas qui nous écoute j'aimerais parler quelques minutes si vous permettez on a encore à peu près un quart d'heure on n'a pas fait encore le cours une heure on va parler encore un quart d'heure à peu près les significations des prénoms et Rav Zikri les questions c'est à la fin de chaque cours et à la fin de tout le cours s'il y a des gens qui ont des questions Rav Zikri il n'est pas là c'est pas grave on continuera à la fin vous allez poser vos questions le cours qu'on va faire maintenant on va expliquer d'après le ramak le ramak c'est Rabbi Moshé Cordovero Rabbi Moshé Cordovero il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Apardes et là-bas il y a un chapitre qui s'appelle Sha'aragvanim les couleurs et là-bas le ramak il explique que les couleurs s'influent sur notre vie que ce soit santé morale ça joue énormément sur notre parnassa aussi surtout les couleurs jouent énormément sur nous et on ne se rende pas compte et on va expliquer et on va expliquer alors on va commencer le cours à bouteille tout d'abord il faut savoir combien de couleurs on a combien de couleurs il y a dans le monde il y a trois couleurs de base bravo il y a trois couleurs de base on va les dire tout à l'heure les trois couleurs de base il y a des gens qui croient il y a beaucoup de couleurs pas du tout des bases dès le départ il y en a trois couleurs et on prend ces couleurs et on les mélange et on les mélange et on arrive jusqu'à l'infrarouge où il y a l'homme il est limité mais l'abeille c'est l'animal qui va beaucoup plus que l'infrarouge l'abeille on met ça de côté on va commencer à expliquer pas des couleurs il y a deux couleurs qui c'est pas des couleurs et on va expliquer c'est quoi d'après le ramach Rabi Moshe Kordeveron le blanc et le noir le blanc et le noir c'est pas des couleurs si le noir et le blanc c'est pas des couleurs pourquoi le noir et le blanc il est très présent dans le judaïsme le talit qui on met le matin il est blanc avec des rayons noirs les tfilines qui on met le matin ils sont noirs et l'autre côté ils sont blancs le sefer Torah le parchemin il est blanc avec des lettres noires les rabbins ils sont habillés toujours avec de noir et blanc pourquoi c'est noir et blanc il est présent énormément chez nous dans le judaïsme et surtout dans le côté spirituel chez les rabbinimes dans les synagogues dans la Torah il faut comprendre pourquoi alors avant